Urgent, c'est chaud, c'est chaud partout, c'est chaud, c'est chaud au palais mon mètre 5, c'est chaud à la maison centrale, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud dans les sièges des partis politiques, en gros c'est chaud partout dans notre pays, c'est chaud, c'est chaud, donc vous venez vous partager le live, partagez le live maximum dans les groupes, maximum dans les groupes, maximum, maximum dans les groupes, on va parler de deux ou trois choses ici, partagez au maximum dans les groupes, partagez au maximum dans les groupes, partagez au maximum, docteur Ghani Tabassé à la maison centrale, docteur Ghani, non, il ne faut pas se moquer, ça ne fait pas rire, franchement, ça ne fait pas rire, je suis au sérieux, il faut, voilà, je ne vais pas me manquer, c'est papa des gens, c'est quelqu'un qui a servi le pays, c'est un homme à respecter, oui, voilà, c'est bon, voilà. Pourquoi ? On a tous vu hier, ça a circulé sur les réseaux sociaux, que notre cher, cher le boss, gardien du temple, gardien du temple, oui, docteur Mohamed Ghani est gravement malade et que son médecin a même fourni des documents aux autorités pour qu'on puisse les laisser partir à la maison, vraiment, 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 non, vraiment. Oui, maman, on va parler de ça après, on va parler, ça c'est hors-entête. Donc, vous voyez le karma ? Oui, pardon, je ne veux pas rire, pardon, je ne veux pas rire, je ne veux pas rire, je ne veux pas rire, je ne veux pas rire. Partagez-vous, venez vous partager le live. Ça tremble au palais, mon médecin, ça tremble au palais, mon médecin, mais tout à l'heure, je vais commencer par docteur, ou bien je vais commencer par Dumbis. Dumbuya ne dort pas, le bébé a peur, il faut aider le bébé, il faut aider le bébé. L'armée, l'armée guinéenne, oui, non, l'armée guinéenne, c'est une vaillante armée, c'est une armée à respecter, vraiment. Quand l'armée guinéenne n'est pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. Dumbuya a pris des voitures de luxe ici, il a même donné des maisons à des commandants des unités, il a offert de l'argent, mais quand l'armée guinéenne ne t'aime, ils ne sont pas avec toi, ils ne sont pas avec toi. L'armée guinéenne n'est pas avec Dumbuya. Je vous le jure, je suis en Ramadan, sur le Saint-Coran, l'armée guinéenne n'est pas avec Dumbuya. Ceux qui ont pris des voitures, ceux qui ont tout pris là, tout le monde est maintenant campé sur sa position. Parce que pourquoi ? Avec tous les discours que Dumbuya a tenus au départ, au début de ce coup d'état-là, si le gamin-là avait respecté sa parole, avait mis tout le monde à sa place, n'est pas rentré dans la danse de règlement de compte des hijamines et de bala samoura envers les gens qu'il voulait, c'est-à-dire écarter complètement dans l'armée guinéenne, la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, le gamin-là n'allait pas se retrouver dans cette situation. Dumbuya est totalement, complètement dans la merde. Totalement dans la merde. Oui, totalement, complètement dans la merde. Je vous ai balancé des photos sur ma page de Jésus-le-King. Vous avez vu hier. Je vais vous montrer son passage. Comment il est parti à la mosquée. Ça, c'est mon quartier. Je maîtrise ça plus que toi. Je suis né, grandi là-bas, à Bouloubine, port. Et là, il a sauté deux carrés-fours pour aller à la mosquée. Deux carrés-fours. C'est-à-dire, il a sauté deux ruelles. Le palais Montmède 5, le palais Montmède 5 est construit sur ma ruelle, Las Vegas. Le palais Montmède 5, qu'on appelle palais des nations, c'est là-bas que je suis né, grandi, Las Vegas. Est-ce que vous comprenez ? Cette ruelle-là, je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Le bébé a peur. Dumbouya a peur. Il s'est mis dans le pétrin. C'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Tu t'es laissé manipuler. Jusqu'à présent, tu te fais manipuler par Bala, Samora et Hidjamine. Jusqu'à présent, tu te fais manipuler par eux. Tu te fais manipuler par eux. À un moment donné, Sadiba, lui, il va chercher sa tête. Sadiba, il va chercher sa tête. Le CNRD, c'est la confusion actuellement. C'est la confusion actuellement. Tout ce que vous voyez sur le journal sorti là, vous pensez que c'est juste du décor. En vérité, en interne, c'est chaud. Oui. Parce qu'il y en a qui veulent régler leur compte. Aux anciens qui étaient là, il y en a qui veulent faire le bien, il y en a qui veulent aller sur leur propre chemin. Et là, c'est mélangé. Personne, personne n'est situé. Regardez Doumbouya. Regardez Doumbouya. Regardez avec tous, avec tous ces gardes là. Vous voyez? Regardez, des bébés. Des bébés. Des bébés qui courent. Des bébés qui courent. Après, je vais vous montrer ça. Vous allez bien voir, clairement. Des bébés qui courent. 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 maintenant la ruelle là où il est là cette ruelle là on appelle la ruelle la yakuza à boule biné là bas nous on a surnommé nos ruelles en matière de c'est à dire en matière de cancré d'esprit chez nous c'est las vegas c'est là bas qu'on cherche l'argent chez nous notre ruelle c'est directement qui va directement à la porte de la mosquée après la ruelle de la mosquée vous allez tomber sur la ruelle de yakuza c'est les cancré maintenant de mouyaole qui vient directement sur la ruelle de las vegas qui est notre ruelle boum il saute sur cette ruelle il dépasse encore la ruelle de la mosquée et il part derrière la ruelle de las vegas et de yakuza yakuza il passe derrière c'est à dire il a sauté deux carrefours pourquoi parce qu'il ya deux semaines il devait aller prier dans une mosquée il devait aller prier dans une mosquée il ya eu alerte on l'a dit non il faut pas que tu parles là bas jordan c'est toi qui t'es mis dans cette situation toi seul toi seul tu t'es mis dans cette situation tu te laisses manipuler tu te laisses manipuler tu n'es pas président tu es juste là pour le décor c'est toi seul qui t'es mis dans cette situation le bébé il a peur il tremble il a peur il tremble bon avec égarder avec tout ce beau monde tous ces gardes du corps là autour de lui regardez le nom des gars regardez tout ça là regardez tout ça il ya un gamin qui trouve le faille un gamin qui trouve le faille un gamin qui trouve le faille la faille plutôt un gamin qui trouve la faille qui rentre entre tous ces gardes là regardez regardez le petit regardé regardez le petit qui rentre entre tous ces gardes regardez le petit qui rentre entre tous ces gardes là il parle à jordan il dit c'est vérité à jordan ça se passe chez nous à boulbiné voilà demande à ton corot alpha ton boss quand nous on décide là bas on est on est décidé on n'a pas peur là bas regardez comment le gamin là comment le gamin là le petit là s'est retrouvé entre ces gardes personne ne savait si c'était un ennemi si c'était un ennemi un si c'était un ennemi au lieu de dire la vérité au guiné au lieu de c'est à dire d'être franc au guiné tu es venu tu as pris le pouvoir on sait comment le pouvoir a été pris ce n'est même pas ton pouvoir si dieu a fait la chance que toi tu es devenu président du mouya billai walla qu'est ce que tu aurais dû faire montrer au guiné ce n'est pas te mettre dans la danse avec les bala samoura te mettre dans la danse avec les idjamins ceux qui rêvent de se venger au guiné si c'était un ennemi tu aurais pris directement ici quelque chose si c'était un ennemi regardez le petit regardé le petit regardé le petit regardé le petit regardé le petit avec d'un boucher regardez le petit regardé il a plus de combien de garde sur la vidéo combien de garde sur la vidéo combien de garde et au maintenant il sort même pas pour aller prier dans les mosquées et ne part pas pour aller prier dans les mosquées tu vis dans la peur tu vis dans le doute tu vis dans la peur du jour au lendemain donc toi tu vas te laisser comme ça là les gens vont te prendre te faire un sacrifice d'oubouya les gens vont te prendre te faire un sacrifice pendant que bala samoura est là il monte il descend il fait tout ce qu'il veut pendant que l'idjamine il ne parle même pas il est assis même avec des trucs et des trucs avec les politiques il jamais il se mène pas le dame il laisse tout à bala samoura est-ce que vous entendez parler de yamin est-ce que yamin lui parle est-ce que vous entendez est-ce que vous l'entendez la la façon que tu dois comprendre que le gars était à manipuler yamin a toujours le titre de l'ambassadeur sur lui il a toujours ce titre d'ambassadeur est-ce que vous comprenez ils ont fait appeler tous les ambassadeurs la majorité des ambassadeurs ils ont changé mais toujours lui son poste d'ambassadeur à la havane est toujours maintenu et petit d'oubouya si tu connais pas la politique laisse moi t'enseigner laisse nous t'enseigner la politique laisse nous t'enseigner tu ne connais pas tu es un soldat un soldat quand un soldat prend le pouvoir tu fais face à qui au peuple tu ne laisse pas les gens venir te dire des mensonges pour que tu dis ces mensonges là au peuple pour tomber le peuple c'est ce qu'ils ont fait ils t'ont fait dire des mensonges au peuple maintenant le peuple a compris que c'est des mensonges maintenant tu ne peux pas tu ne peux pas t'échapper à ça tu ne peux plus t'échapper à ça le petit ne peut plus s'échapper à ça il ne peut plus parce que tout le fardeau est mis sur lui tout le fardeau est mis sur lui même casse de maison de cellules bala samoura a mis pression bala samoura a fait ça ils ont fait tout ça là pour te mettre en mal maintenant ils vont sortir co on va faire échanger de bambé tout co on va faire et construire nico sur le domaine de ces loups tout ça là c'est de mettre en mal si les gens là ne te manipulez pas ils allaient simplement dit bon on va récupérer les domaines de l'état on va demander à ce que pour que la maison de ces loups soit fait à un rendement d'utilité publique oui c'est loups n'allait pas refuser ce loups n'allait pas refuser donc d'oumouya a peur pourquoi il a peur parce qu'il s'est mis dans le pétrin le petit s'est mis dans le pétrin il s'est mis dans le pétrin le pétrin il s'est mis dans le pétrin je ne vais pas vous dire le nom de qui a tabassé mon docteur diane mais moi quand je vous dis des choses je ne vais pas me venir m'asseoir raconter des mensonges c'est le ramadan voilà en tout cas docteur diane a failli être tabassé docteur diane a tremblé docteur diane mon maître diane a tremblé à la maison centrale oui parce que pourquoi ça ça ne me fait je ne vais pas me réjouir de ça ça ne fait pas rire c'est un père de famille mais si vous savez je vous ai toujours dit ici si vous avez suivi mes anciennes vidéos qu'il ya bataille de kirina entre le rpg arc-en-ciel et le rpc ceux qui sont ceux qui sont venus pour l'élection de 2010 pour élil arfa kondi et ceux qui étaient là depuis longtemps cette bataille de kirina et donc cassouri a remporté la victoire cassouri a remporté la victoire et puis de la plus belle des manières je n'ai pas encore fini avec ton bruit regarde même pour aller à une mosquée simplement il faut qu'on te fait c'est à dire dépasser deux carrefour parce que tu n'es pas en sécurité c'est qu'outouré était là oui l'ancien comté était là c'est qu'outouré et sortait même seul marcher dans la rue il marchait seul dans la rue parce que quand tu es juste avec le peuple on dit qu'il est sanguinaire on dit qu'il est ça 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 mais au fond je le défends pas mais il c'est à dire ce son orgueil qui l'a mis en erreur mais il voulait du bien pour son peuple c'est ce qui est la vérité c'est qu'outouré il voulait du bien mais c'est un sanguinaire un assassin qui a monopolisé le pouvoir il marchait dans la rue seul comté comté aussi sortait ici il marchait dans la rue seul du mouchou sort seul ba sort seul sort seul du mouya sort seul nalae sort seul ba est ce que tu peux sortir seul hein le problème est aujourd'hui c'est ça la question c'est ça est ce que je jordan tu peux sortir seul est ce que jordan tu peux marcher seul est ce que jordan tu peux vivre maintenant normalement jordan et jordan jordan réveille toi jordan tu t'es mis dans les problèmes réveille toi dis la vérité aux guinéens organise les élections par dans l'honneur ne cherche pas à rentrer ceux qui t'ont mis là ceux qui ils t'ont sacrifié les gens là t'ont sacrifié idiamin bala samoura ils t'ont sacrifié billahi wala ils tont sacrifié si tu ne te sors pas dans ça tu seras leur sacrifice ça c'est clair et net c'est clair et net le cnrd c'est mélangé mélangé personne ne sait où on va personne ne sait où on va maintenant docteur diane kasori gagne la bataille de clé qui rident de la plus belle des manières de la plus belle des manières kasori ordonne à bala samoura ils ordonnent aux régisseurs parce que récemment la même le régisseur actuel actuel ils veulent le changer ils veulent faire venir le régisseur qui était là bas avant moribas moribas qui était là bas celui qui empoisonné les gens ils veulent faire revenir ce dernier là est ce que vous comprenez voilà je n'ai pas parlé aux régisseurs ni rien n'en voulez pas les murs ont des oreilles il prend docteur gagne une personne qui a été ministre de la défense une personne qui a servi son pays même s'il a détourné l'argent il va rendre compte avec la justice c'est un sage c'est une personne à respecter oui ils prennent docteur gagne ils envoient docteur gagne ils l'envoient dans les cales banales il dit bon docteur gagne on va vous envoyer dans cette calme un docteur gagne par tombé sur des gens qu'il a emprisonné tout le monde voit docteur gagne c'est toi ça c'est toi ça comme on voit dans les films comme on voit dans les films quand on envoie un prisonnier dès que tu rentres là tu es nouveau boum boum tout le monde viennent viennent viens viens vers toi pour te tabasser c'est ce qui s'est passé tout le monde qu'a sorti fait c'est à dire qu'est ce qu'il fait il règle ses comptes avec les membres du rpc de la plus belle des manières les envoyer en prison eux ils sont dans la vraie prison ils sont dans la vraie prison et il ne dort pas à l'hôtel rivera dit et il ne dort pas à l'hôtel rivera dit voilà on a tout ça bala bala on a tout ça bala bala tu es gamin toi qui n'a même pas ton béton brevet tu n'a même pas ton brevet tu vas venir tromper les gens avec ton grand dorkas vous allez venir tromper des gens hein docteur gagne et les autres ne dort pas à la rivera il ne dort pas à la la rivera est-ce que vous comprenez donc c'est à dire on envoie on prend docteur gagne on dit docteur il faut venir ici on va vous envoyer si docteur dit où on le met pas avec les autres on prend docteur on met docteur là où docteur a emprisonné des gens ils savent que c'est là bas que docteur les gens que docteur a emprisonné c'est là bas qu'ils se trouvent on va les mettre on va mettre docteur là bas si ce n'est pas un règlement de compte est-ce que tu vas prendre docteur gagne tu le mets dans la même prison que ceux qui l'a emprisonné si ce n'est pas un règlement de compte à si ce n'est pas un règlement de compte on doit le mettre avec tous les autres maintenant on prend docteur gagne on lui dit rien vient docteur on veut rentrer docteur gagne dans la prison tout le monde voit c'est docteur c'est notre boss qui est venu nous rejoindre c'est chaud c'est devenu chaud par la suite vraiment papa des gens papa des gens à cause des femmes politiques à cause des femmes politiques papa des gens a pris papa des gens a pris au quelques raclées a pris quelques raclées vraiment franchement papa des gens il faut qu'on se dise la vérité papa des gens c'est pas bon ah donc à ce bala il faut arrêter ça il faut arrêter ça d'où mouchou arrête de te faire manipuler jordan arrête de te faire manipuler arrête de te faire manipuler il faut arrêter ça bala samoura fait les va et vient tous les jours à la maison centrale on dirait que c'est lui qui est directeur général à la maison centrale on dirait que c'est bala c'est toi qui est directeur général de la maison centrale bala samoura mais d'où mou et président là comme j'ai dit décor mais la présidence de d'où mou ya là c'est plus chaud dans le pantalon de bala que d'où mou ya en personne présidence de d'où mou ya là c'est plus chaud dans pantalon de bala samoura que d'où mou ya en personne parce que c'est à dire l'homme a tellement peur l'homme ils ont demandé à ce que les alias soient libérés non ils ont dit que c'est charlotte qui s'opposait non est ce que écoutez bien écoutez moi bien ici ils ont dit il ya une mise en liberté pour les alias de les libérer maintenant la mise en liberté le procureur ali 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 kamara avait envoyé la mise en liberté à la maison centrale ils avaient donné sa procureur de la justice militaire boum bala samoura s'oppose à ce que les alias soient libérés on connaît tous ce qui est dedans maintenant pour camoufouler son affaire bala samoura voit charles white s'oppose à la libération des alias est ce que vous comprenez je vais vous expliquer comment le deal s'est passé maintenant et bala samoura demande à charles white de s'opposer à la libération des alias charles white s'oppose à la libération des alias on demande il ya mis en liberté qui est sorti pour les alias un jour deux jours trois jours quatre jours jusqu'à cinq jours jusqu'à une semaine ils sont pas libérés boum on voit une déclaration que c'est charles white qui s'oppose à leur libération vous comprenez non on reste calme maintenant qu'est ce qui se passe dans la foulée dans l'affaire que je vous ai expliqué le vrai problème entre charles white et bala samoura boum qu'est ce qui énerve charles white la discussion chez jordan bala samoura a mal parlé à charles white et ça n'a pas plu à charles white donc ils ont sanctionné charles white pour le vrai ils ont chansonné bala samoura pour faire du décor maintenant le procureur charles white aussi prend sa position et il fait une déclaration c'est à dire il ce n'est pas même pas une déclaration il ne s'oppose plus à la libération des alias est ce que vous comprenez charles white ne s'oppose plus à la libération des alias donc normalement si charles white qui s'opposait à la libération des alias les alias doivent être libérés aujourd'hui ils devaient être dehors normalement ils devraient se trouver dehors normalement parce que on dit que c'est charles white qui s'opposait mais c'est faux en réalité c'est bala samoura qui a peur il faut pas voir bala samoura comme ça des géants il parle il fait des deux c'est un faux type bala samoura c'est un faux type c'est le plus peureux de tout ça là dumbuya a peur je vous rappelle je vous rappelle dumbuya a peur dumbuya a peur mais bala samoura plus peur que dumbuya bala samoura plus peur que dumbuya parce que pourquoi tous ces problèmes là tous ces arrestations là c'est bala samoura qui a orchestré tout ça il met tout le monde en prison il met tout le couteau à la gorge il ne peut plus enlever ce couteau là à sa gorge donc maintenant pour ne pas que les militaires là soit dehors bala samoura s'oppose à tout ça et là il rentre encore c'est à dire regardez les problèmes de bala samoura bala samoura manipule dumbuya casse maison de selou dalai vous comprenez d'abord bala samoura il arrête les alias il met les alias en prison il casse maison de selou c'est à dire il a arrêté les alias il a coupé le pont entre la basse côte et dumbuya jordan il faut écouter des jordan écoute bien la partie là comment bala samoura t'a manipulé quand le coup d'état s'est passé les alias était avec le coup il ya l'officier de police judiciaire c'est ça c'est comme un coi vos guis qui a fait le compte rendu des biens qui étaient au palais au colonel bala samoura maintenant ce groupement qui était qu'ils sont allés à la mort contrairement à bala samoura qui était tranquillement assis contrairement à dumbuya qui était tranquillement assis contrairement à les diamines qui n'étaient même pas dans le pays contrairement à les sadibas les colonels mara vous êtes en train de vous glorifier aujourd'hui vous tapez la poitrine co c'est nous l'état c'est l'état 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 de qui l'état de quoi vous avez fait quoi vous avez fait quoi les vrais hommes vous les avez mis en prison les vrais hommes sont en prison arrêtés vous avez fait quoi bala samoura si tu es homme est ce que tu étais dans le palais est ce que tu as tu es tu es allé à la mort sacrifier des gens est ce que tu es allé bala samoura si tu es homme un si tu es homme si tu es homme en tout cas est ce que tu es allé à la mort tu n'es pas allé à la mort donc bala samoura la manipulation de bala samoura première manipulation dès que l'investiture est terminée bala samoura fait quoi boum bala samoura arrête les alias il dit on va mettre les alias en prison sinon ton pouvoir est menacé il trompe d'oubouya il trompe d'oubouya en disant d'oubouya si on si tu si on met pas les petits là en prison les jeunes en prison ton pouvoir est menacé d'oubouchou se laisse manipuler mais le petit en train de comprendre que c'est des erreurs mais il peut plus revenir en arrière est ce que vous comprenez affaire de badenya là affaire de manikako là affaire de vengeance là bala samoura ce n'est pas les alias qui ont tué tant ton papa en 85 ce n'est pas les alias qui ont tué ton papa à kimia bala samoura ali et ramoui baba fahadi non 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 ce n'est pas les alias qui ont tué ton papa à kimia bala samoura maintenant bala samoura dit à d'oubouya si il n'arrête pas les alias ali a un pouvoir ba menacé son pouvoir est menacé tac bala samoura arrête les alias il met les alias en prison première grande erreur de d'oubouya les alias sont en prison la basse côte en colère tout le monde en colère si les alias étaient avec bad d'oubouya aujourd'hui billaï wallaï tous les erreurs que d'oubouya a commis ils ne seraient pas dedans jordan ibarameka jordan tu vois non je suis en train de t'apprendre la politique jordan je suis en train de t'apprendre la politique c'est à dire les vrais hommes qui t'ont aimé les vrais hommes qui te respectent les vrais hommes qui t'ont aimé sinon si alias ne t'aimait pas alias n'allait pas attendre jusqu'à ce que tu quittes forikaria tu quittes avec les lamin girassi tu quittes tu appelles moussa moïse tu comprends non tu te tu appelles moussa moïse tu viens alias te donne alpha kone si alias ne t'aimait pas d'oubouya il faut te rappeler de cette partie seulement quand on te parle d'ali quand on te parle de commandant ali parrain parrain quand on te parle de commandant ali quand on te parle de spartacus spartacus si spartacus ne t'aimait pas parrain bilai walai spartacus n'allait pas t'attendre si spartacus ne t'aimait pas il n'allait pas t'attendre pour te donner alpha kone parrain c'est spartacus qui t'aime sauf si peut-être tu penses que bala samoura tous les trucs que vous avez fait ensemble affaire de poudre blanche là tu penses qu'il est pour ton intérêt bala samoura ne roule que pour lui seul il ne roule que pour lui seul il ne roule que pour lui seul maintenant malgré spartacus avait reçu des conseils de beaucoup de gens de ne pas remettre à faconder dans ta main jordan spartacus n'a pas écouté ça spartacus t'a attendu il t'a donné alpha kone maintenant pour le récompenser tu écoutes une personne qui n'est même pas lettré qui ne connaît pas la politique qui pense que avoir des armes c'est se venger de son prochain qui pense que avoir des armes c'est de faire règlement de compte qui pense que avoir des armes c'est parce que c'est c'est toi qui est le plus fort bala samoura c'est un bambin gamin dougoulagawa parce que si bala samoura était intelligent il n'allait pas conseiller te conseiller toi jordan il n'allait pas te conseiller d'arrêter les ali à ali de les mettre en prison les aksakama oui oui michel lama aujourd'hui où est michel lama on te dit tout le tout le bruit le buzz que michel lama a eu il faut écarter le petit il faut qu'on fait des choses sur le petit pour dire qu'il est fou tout ce qui a été fait tout ça là c'est bala samoura où est michel lama qui entend parler de michel lama que si tu mets pas les petits là loin de toi ton pouvoir est menacé jordan si tu étais aujourd'hui avec les spartacus avec l'air je vais pas citer tous les noms parce que les noms là sont secrets les noms là sont secrets si tu étais aujourd'hui avec l'équipe de spartacus parrain billahi wallahi aujourd'hui tu ne serais pas dans l'erreur tu ne serais pas dans l'erreur tu ne serais pas dans l'erreur parce que tu allais être tu allais respecter tout ce que tu as dit comme comme on voyait que si tu restes avec les spartacus que tu vas respecter tout ce que tu as dit comme bala samoura engawa bambé et engawa animé de vengeance de rage qu'il a fait un an de prison parce que autant de cndd on a arrêté son papa on l'a arrêté aujourd'hui on l'a arrêté aussi aussi il veut se venger des gens maintenant aujourd'hui tu te retrouves dans ce problème toi même jordan toi qu'on dit président de la transition toi qu'on dit toujours quand on parle toi on dit président de la transition chef suprême des armées maintenant jordan ça là c'est juste une écriture ou bien c'est le titre c'est le titre tu as ce titre là ou bien tu sais juste pour la forme parce que étant chef suprême des armées parrain parrain étant chef suprême des armées parrain tu ne veux pas donner ordre de libérer les alli que bala samoura dit qu'on ne libère pas tu n'es pas seul suprême des armées parrain tu n'es pas seul suprême des armées tu n'es pas chef suprême des armées tu n'es pas chef suprême des armées chef suprême des armées c'est où parce que quand tu es sorti dans notre quartier nos mamans t'ont demandé à ce que tu libères les alli les alli tu as pris conscience tu as demandé à ce qu'on les libère mais celui qui veut te mettre en mal avec le peuple cela tu les a écouté bala s'oppose contre catégoriquement maintenant deuxième heureux le deal entre bala et donkaz il crée la crièvre création de crièvre il faut qu'on fasse si il faut qu'on fasse cela il faut qu'on fasse je ne souhaite pas avec l'âge avancé de docteur mon maître diane on souhaite tout ce que justice soit fait on souhaite tout ce que réellement celui ou celle qui ont pris ou détourné dans notre pays oui rencontre mais ce n'est pas de la manière ce n'est pas la meurtre des manières moi je ne souhaite pas ça mon ennemi je ne souhaite pas qu'on arrête c'est à dire qu'on les envoie en prison ce n'est pas ce n'est pas comme ça ça se passe ça ne doit pas se passer comme ça on a arrêté cassouri on a arrêté diane on les envoie à la maison crièvre maintenant on vous demande ce que vous avez pris il faut restituer voici les preuves vous avez pris ça restituer on les envoie en résidence surveillée on met des militaires autour autour d'eux ils ne vont pas fuir mais si je ne souhaite pas docteur diane avec son âge avancé quelque chose de mal arrive en prison là bas par un jordan tu penses que je balance amoura t'a pas mis dans une guerre éternelle qui ne finira jamais une guerre éternelle qui ne finira jamais une guerre éternelle qui ne finira jamais pareil réfléchir à ça je suis en train de t'apprendre la politique il faut appeler aussi mon colonel sadiba il va il va écouter un peu boum celui qui avait commencé à te conseiller un peu à te faire revenir dans la raison colonel kamara ils ont tout fait boum tu as fait éloigner ce dernier on t'a fait croire que ce dernier veut faire un coup contre toi colonel kamara parrain c'est quoi la solution la solution c'est de quitter dans cette manipulation tu as la laissé sorti alpha condi on a parlé on a parlé alpha les choses se sont faits tu voulais pas laissé sorti l'afa condi mais sur leur conseil tu as laissé sorti pour prendre l'argent à la place de l'argent à la portes ces trois portes là c'est à toi de choisir laquelle des portes il faut choisir georges parrain bumbuya il faut choisir les trois portes première porte c'est quoi première porte c'est la porte du peuple aller avec le peuple deuxième porte c'est qu'elle porte deuxième porte c'est rester avec les manipulateurs et finir comme ce que dieu a destiné troisième porte c'est quoi troisième porte c'est de dire à tous ceux ci les manipuler en face que c'est toi président de la transition chef suprême des armées président par air de la transition s'ils existent comme tu as balancé la vidéo la déclaration première déclaration sur les réseaux sociaux tu prends ton téléphone tu as un faux compte facebook là où tu regardes tout le monde tu comprends non là où tu regardes tout le monde tu prends ce téléphone là tu prends ton iphone tu fais direct tout le monde te regarde en direct c'est sur les réseaux sociaux que barack obama a gagné les élections c'est sur les réseaux sociaux que barack obama a gagné les élections quand il a compris que les réseaux sociaux c'est la pièce maîtresse pour maîtriser tout le monde tout le monde n'a pas le temps d'aller regarder la télé mais tout le monde a les smartphones tout le monde a un compte facebook tout le monde a instagram tout le monde a whatsapp tu prends ton petit téléphone tu dis il n'y a pas plus transparent que ça ceux qui sont en train de dire ou ceux qui font des discours pour dire que que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait la politique la loi n'est pas sur les réseaux sociaux cet réseau social est plus suivi plus considéré que la télévision guinenne plus suivi plus considéré que la télévision guinenne parce que nous on dit tout on ne censure pas on le dit telle qu'elles sont on a dit si que docteur guinenne est malade il faut qu il faut les laisser partir en vérité il n'est pas malade il n'est pas malade oui même s'il est malade mais sa maladie il a suivi et une opération chirurgicale mais c'est les gens qui l'ont tabassé c'est les gens qui ont failli le tabassé les gens qui ont failli le tabassé tout ça là maintenant tu prends ton téléphone peuple de guinée où tu as réussi tu balances tu penses que les gens ne vont pas être avec toi mais le peuple n'est pas avec toi c'est ça qui est la vérité le peuple n'est pas avec toi donc jordan paré dont bouillard il faut dire au peuple il faut aller aux élections qui dans l'idéologie de préparer les siakabari qui dans l'idéologie de préparer les lilou qui dans l'idéologie de t'éterniser de t'éterniser au pouvoir quitte dans cette idéologie là si tu as compris tous les trois portes là les trois portes là sont liées directement avec les trois choses là que je viens de dire préparer siakabari préparer l'ilou ou s'éterniser au pouvoir celui qui te dit que tu peux rester au pouvoir comme l'ancien conté il t'a menti la personne t'a menti celui qui t'a dit qu'il peut te mettre au pouvoir comme l'ancien conté la personne t'a menti il t'a menti si c'est léon qui t'a dit ça il t'a menti léon il roule avec bala samoura léon ton moment léon là il roule avec bala samoura il roule avec bala samoura tous ceux qui sont en train de rouler aujourd'hui avec toi là ils roule avec les autres dans l'ombre le jour qu'on va faire sur toi c'est eux même que tu vas voir ils sont en train de rouler avec les autres là encore mais quand on te dit ça tu penses qu'on veut te mélanger avec les gens on ne veut pas te mélanger avec les gens tous ceux qui sont autour de toi là personne ne roule avec toi personne tu comprendras ça le jour que tu verras la défaite parce que la victoire a beaucoup d'amis mais la défaite est orpheline le jour là que tu vas voir est-ce que je peux vous aider pour autre chose j'ai pas parlé série tu connais on est des jeunes on est des amis voilà tu as fait coup d'état on a dansé on a chanté pour toi moi j'ai appelé ma population j'ai appelé kaloum j'ai appelé les gens j'ai dit aux gens de sortir te soutenir tout le monde est sorti on a fait vidéo j'ai fait vidéo il y avait plus de 5000 et quelques personnes en live toute la guinée regardait les guinéens regardait on t'a soutenu maintenant si tu es tombé dans cette erreur hein tu te laisses manipuler il y a des choses même les gens parlent le faire tu n'es pas au courant tu vois ça à la télé est-ce que tu es chef suprême des armées là-bas est-ce que toi tu es chef suprême des armées il y a des choses même les gens ils parlent le faire ils le font c'est quelqu'un qui t'apprend ça tu dis que telle personne ils ont fait ça go tu dis ah tu n'es pas chef suprême des armées on t'a juste mis le titre là réveille toi de ton sommeil regarde ton visage hier quand le petit est passé devant toi quand le petit est passé devant toi regarde ton visage toi même parrain regarde parrain s'il te plaît regarde parrain je suis avec toi je veux ton bien organise les élections parrain organise les élections par regarde regarde ton visage regarde ton visage on sent la fruste on sent le regret dans ton visage on sent on sent l'inquiétude dans ton visage parrain regarde parrain on sent l'inquiétude on sent l'inquiétude dans ton visage parrain 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 s'il te plaît réveille toi quitte dans le jeu là quitte dans le jeu tout le monde ne roule pas avec toi ils sont en train de te manipuler quitte dans le jeu là ils ont déjà préparé après toi là ils ont déjà préparé après toi là celui qui va être président ils ont déjà préparé ça c'est prêt ils ont déjà préparé ça ce ne sont pas des gens qui sont loin de toi là tout ce que tu es en train de mettre en prison ce sont eux qui sont avec toi tout ce que tu as mis en prison là c'est eux qui sont avec toi pareil toi tu ne regardes pas les films là les films mafia les films mafia tu ne regardes pas les films là on fait croire que c'est les bonnes personnes qui sont les mauvaises personnes alors que ce sont les mauvaises personnes c'est à dire alors que ce sont les gens qu'on a fait croire que ce sont des mauvaises ce sont eux qui sont des bonnes personnes tu ne regardes pas les mafias là les gens font des coups ils montent des coups on met les bonnes personnes en prison hein après les mauvaises personnes ils font tromper le chef le chef rentre totalement dans l'égarement tu ne vas pas te réveiller pour ça tu as fait l'Europe tu as fait l'Europe réveille-toi de ça sors dans ça libère les gens là tu libères les gens là pourquoi ils ne veulent pas que tu libères les gens là parce que si tu libères les gens là le jour qu'ils vont préparer eux leur coup c'est les gens là qui vont te sauver c'est les gens là qui vont te sauver ils te font croire que ton pouvoir est menacé quand tu libères les autres là mais la vraie menace tu montes tu descends avec eux la vraie menace on va se dire ici on va se dire ici on va se dire ici Inch'Allah on va se le dire ici la vraie menace les vraies menaces tu montes tu descends avec la vraie menace et c'est eux que tu penses que c'est eux qui t'aiment en tout cas je t'ai dit une seule chose ici pareil il faut prendre ça et écoute bien cette chose il faut méditer sur ça pareil c'est quoi cette chose si Alia Ali ne t'aimait pas qui va ramasser diamants donner à son ami si Alia ne t'aimait pas est-ce que Alia va te donner Alpha Condé si Alia ne t'aimait pas Alia allait faire déclaration lui-même même s'il n'est pas instruit on va le soutenir aujourd'hui c'est Alia qui serait président de transition tous ces décors là on n'allait même pas voir ça si Ali ne t'aimait pas tout ce groupe là les Zagzaka Mal les Michènes Lamal tout ce groupe les Soul là si eux ils ne t'aimait pas tu penses qu'ils vont te donner Alpha Condé hein ah ouais la vraie menace tu roules tu manges tu parles tu ris tu dors avec oh tu Sous-titrage Société Radio-Canada